Salut à tous, c'est Mia, et bienvenue dans Sneak On Gossip, l'émission qui parle des scandales de la sneaker. Aujourd'hui, retour en 2008, et sur un scandale lié au célèbre artiste, Coz, qui n'a pas trop aimé une création de Nike. C'est parti ! Vous connaissez sûrement tous Coz, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Coz, c'est un immense artiste, très connu pour ses petites croix qu'il pose sur ses toiles ou ses designs. Il a collaboré avec Uniqlo, il nous a sorti de nombreux sneakers Nike, dont la sublime Jordan 4 Coz, et a également collaboré avec la marque de luxe Dior. Coz, c'est un artiste qu'on peut mettre clairement au même niveau que Jeff Koontz ou Murakami en termes d'influence. Mais savez-vous que sa première collaboration avec Nike date de 2008 ? Et oui, Nike avait lancé en 2008 le programme One World Bespoke, qui permettait à ses designers de réaliser leur propre Air Force One. Coz y a participé et nous a sorti cette sneaker noire et fluo très originale, avec des croix tout autour des coutures. Elle est sortie en très peu d'exemplaires et a été destinée aux clients Friends & Family seulement. Mais une autre sneaker très similaire sorti en 2010, deux ans plus tard, l'a un peu énervée. Encore sortie du Nike Bespoke programme, mais cette fois en 2010, cette Air Force One a beaucoup énervé Coz, au point qu'il les a appelées des fake Coz shoes. Quand on voit le design de la paire, c'est vrai qu'elle est quand même super ressemblante à son modèle de 2008 en termes de couture. Mais peut-être que Coz a oublié de regarder dans le passé avant de s'exprimer, car il se trouve que cette histoire s'est un peu retournée contre lui. En 2006 est sortie une Air Force One rendant hommage au baseball, la Air Force One New York Bands, bien avant le design de Coz. Aïe, Monsieur Coz vient d'être pris en tenaille ! Surtout que cette sneaker montre bien que le design est inspiré d'une balle de baseball. Mais alors, quel camp a raison ? Aucun des deux ! Quelque part, Coz a eu raison de s'indigner un peu. Il participe à un programme de création de chaussures et deux ans plus tard, il voit un design similaire arriver devant ses yeux, dans le même concours. Il y a plus de chances que le nouvel artiste se soit inspiré de la sneaker de Coz que de celle de 2006. En ce qui concerne la Air Force One de 2006, qui ressemble à celle de Coz, c'est tout simplement quelque chose de très commun dans l'art. Il arrive, même si c'est rare, que deux personnes qui n'ont jamais vu les créations de l'autre effectuent un travail très similaire. On accuse souvent la dernière personne à l'avoir réalisé de plagiat, alors que cette personne n'avait jamais vu ce design avant. Coz avait cru inventer une nouvelle sorte de couture pour les Air Force One, alors que ce n'était pas le cas. Bref, le plagiat est quand même plus commun, mais ça peut arriver. Au final, Coz a poussé son coup de gueule et il n'y a eu zéro conséquence. Tout est bien qui finit bien, c'était Mia, à bientôt pour de nouveaux Gossip. Salut ! Il nous a sorti de nombreux sneakers Nike, donc là, sublime, ça ! Eh oui, Nike avait lancé en 2008 le pro... Eh oui ! Ah ! Ah, et monsieur Coz vient d'être pris en tenaille ! Bref, le plagiat est quand même plus... H du plagiat ? Sous-titrage Société Radio-Canada